Français, Françaises, gauche caviar, extrême droite couscous au lardon, communisme pif-gadget, centrisme sexuellement transmissible, capitalisme gauche molle, sarkoziste devenu républicain mais néanmoins antidémocratique avec la même gestuelle, c'est les infos du monde fou. Bienvenue en France, pays de liberté non indemnisé, d'austérité normalisé et de précarité banalisée. On a le président qu'on mérite. En France, les beaux jours sont de retour, ça dépend pour qui. D'après un dernier rapport de l'INSEE, nous aurions 50% de SDF de plus depuis 2012. Bon, ok, il fait meilleur, mais ils sont dehors 24-24. Et pendant ce temps-là, ceux qu'on appelle les bien-mal-acquis ne profitent qu'à eux. C'est le sujet de cette chronique. La chaîne privée algérienne El Jazeira avait son émission satirique El Jazeira Weekend, animée par Moustapha Kessassi, jusqu'au jour où ils ont osé parler d'un livre, Paris-Alger, aux éditions Stock, écrits par deux journalistes français, Marie-Christine Tabé et Christophe Dubois. L'ouvrage dénonce plusieurs affaires de corruption algérienne et aussi l'amour d'un père pour sa fille, le premier ministre algérien Abdelmalek Selal, un homme de cœur qui vient d'offrir à sa fille-fille de 28 ans un appart aux Champs-Elysées à 860 000 euros, sans oublier avec un canapé à 3600 euros, un écran plasma à 1500 euros. Un appart à ce prix-là, je pense que la cuvette de WC est en or massif. Ça c'est un papounet digne de ce nom, c'est ce que tous les papas devraient faire pour aider leurs enfants à démarrer dans la vie. Et tant qu'on y est, un hôtel particulier pour le chien, un loft pour la torture, en tout cas moi je dis, une niche pour Abdelmalek, une niche pour chien. Suite aux critiques subtiles de l'émission El Jésaire Weekend sur ces biens mal acquis, très bizarrement, le premier ministre a mis la pression au CSA algérien pour l'interrompre, parce qu'ils auraient bien sûr porté atteinte au symbole de l'État, normal. Plaignons le peuple algérien de manquer de programmes éclairés, mais sachez, Algériens et Algériennes, que vous pouvez retrouver ce livre Paris-Alger aux éditions Stock sur le net ou alors cherchez bien sous le manteau, tout près de chez vous, chut ! Ou alors connectez-vous sur alterjt.tv. Inch'Allah, à très bientôt, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada